coucou tout le monde alors les filles si vous me voyez maintenant si vous êtes en replay parce que là pour l'instant il ya personne donc si vous voyez si vous êtes en replay donc mettez moi un petit hashtag replay si vous voulez bien comme ça je sais que vous regardez en rediffusion alors aussi si vous voulez partager les lives ça serait super top forcément ça nous est dans les partages c'est vraiment ce qui nous fait vivre j'essaie d'en faire un petit peu mais je peux en faire trop parce que sinon je prends trop de temps j'aime pas vous laisser comme ça en plan donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour celles qui aimeraient mettre du eyeliner mais qui galère qui n'ont pas l'habitude qui ne prennent pas le temps de le faire et de le refaire et qui du coup bas ont du mal avec ça je vais vous montrer une petite astuce toute simple mais vraiment tout tout simple alors la première qui arrive si elle veut bien me faire coucou le son c'est ok l'image c'est ok ça serait top qu'on sache comment on est ok alors eyeliner je sais qu'à plein de filles quand elles entendent eyeliner elles se disent pas pour moi moi la première j'avoue le eyeliner j'en mets mais c'est vraiment pas ma spécialité parfois on voit des traits les filles font des trucs c'est juste magnifique voilà après c'est il faut faire refaire refaire il faut prendre le temps de le refaire 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 souvent voilà moi j'ai pas la patience donc je vais vous montrer une petite astuce coucou ma belle bonne année meilleure vœu coralie dis moi coralie est ce que tu peux me dire si l'image et le son tout est ok comme ça on démarre alors je vais vous montrer comment on fait un trait de liner au pinceau avec une poudre les filles à super merci emily avec une poudre noir alors après vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur là je vais prendre une poudre noire je me suis amusé vite fait à faire un make-up soirée on veut se faire un make-up glamour on est obligé d'avoir un trait de liner donc comment est ce qu'on va faire alors je vous conseille de ne pas mettre vos poudres directement comme ça je vais vous montrer je vous conseille de soit humidifier un peu votre pinceau c'est pas ce qui marche le mieux soit si vous avez une base pas ça une base pour les paupières prenez une base c'est juste magique vous allez voir votre trait de l'anneur il va tenir toute la journée il va jusqu'à non et vous allez voir que c'est très 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 facile à faire vraiment vous prenez votre base tout est ok nickel je vois les petits j'aime de coralie qui s'envolent si il ya des nouvelles les filles n'hésitez pas à me faire coucou hashtag nouvelle comme ça je sais que vous êtes nouvelle et si vous voulez me suivre vous pouvez cliquer sur le petit j'aime qui est là quelque part au dessus là ou là je sais pas trop alors voilà ça vous permet en fait de recevoir les notifications sur les prochains live donc là j'ai mis un tout petit peu de base ici je prends un pinceau très fin voyez vraiment super super fin et biseauté grand petit peu importe peut-être même prendre non je vais prendre celui-là je prends un peu de base sur mon pinceau donc vous prenez un peu de matière sur le pinceau qui après vous savez vous voilà vous effiloché un petit peu pour dire d'avoir un tout petit peu de base dessus tout est ok c'est parfait merci et puis ensuite une fois vous avez la base sur votre pinceau vous allez venir chercher votre noir alors prenez un noir noir pas un gris faut vraiment mettre un noir intense et vous prenez voilà votre poudre sur votre pinceau et là ce que vous allez faire vous allez voir c'est vraiment très facile je vais juste regarder dans le miroir vous allez juste poser votre pinceau poser 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 faire votre trait et après une fois qu'il sera fait vous pourrez repasser et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile alors l'idée c'est de poser vous vous posez vos coudes sur la table là je vous fais trembler vous posez vraiment vous stabilisez tout ok et vous venez poser au ras du cil vraiment le plus près possible du cil alors moi je commence toujours au milieu vous allez comprendre après pourquoi et puis vous allez faire des petits traits comme ça regardez tac 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 tout le long de votre de votre paupière de votre en fait vous vous suivez votre cil voilà alors évidemment j'ai ramassé toute la base avec mon je peux remettre un peu de base je vais mettre ailleurs là je reprends un peu de matière je reprends un peu de noir et on continue est ce que vous voyez dites moi si vous voyez bien voilà et puis alors si vous voulez les filets vous tirez comme ça et il va s'effiler voyez ensuite vous allez revenir vers l'intérieur et l'intérieur alors comme vous voulez ça le trait de la une heure il ya vraiment dix mille trait de la une heure différent je dois repartir et ok ça marche bisous coralie les traits de l'année il y en a dix mille au différent il ya des gros traits qui reviennent comme ça qui se ferme là là moi je vais faire tout simple à l'intérieur moi j'aime pas revenir jusque jusqu'au fond donc ce que je fais c'est que je le prends à peu près là et je vais vers l'intérieur comme ça je finis montrer regardez et j'étire évidemment il ya plus rien voilà voyez c'est beaucoup beaucoup plus facile de faire ça que de faire un trait de liner avec un liner alors après ce que vous pouvez faire derrière c'est prendre votre eyeliner et venir repasser sur ce que vous avez fait parce que du coup votre trail est déjà fait et on a moins peur du coup de faire des épaisseurs et tout ça mais voilà alors après on intensifie on remet du noir et on vient repasser par dessus c'est vraiment vraiment tout facile regardez moi ça le plus près des cils possible voilà et là après vous étirez comme vous voulez c'est vraiment votre on peut le fermer 1 si vous voulez en général hop on n'est pas ici sur la pointe après du coup c'est tout facile quoi voyez on voit bien la différence entre les deux yeux et alors ici je suis vraiment le rentrer le fermer voilà l'idée du pinceau et de la poudre voyez c'est vraiment une poudre quelconque une poudre noire mais je trouve que c'est quand même une belle astuce au niveau du liner et ensuite vous pouvez voilà faire un petit trait là sur l'intérieur de l'oeil et ensuite vous mettez votre mascara donc là on va mettre le mascara je vais pas faire l'autre oeil exprès comme ça vous allez voir la différence on est d'accord make up soirée 1 j'irai pas à l'école chercher tom comme ça mascara 4d les filles attention qu'il connaît le mascara 4d dites moi un petit peu qu'il connaît et qui l'utilise alors moi je le mets une première fois de façon classique petit zigzag je pose mes fibres et ensuite je viens travailler en faisant mon petit brushing et en reprenant un peu de matière voyez un peu le trait de la haine a tout de suite comme ça fait glamour l'oeil franchement avec le mascara on voit vraiment tout de suite la différence et voyez du coup on évite le liner je sais je sais il ya plein plein de filles qui me disent mais non eyeliner c'est pas pour moi alors qu'il ya des filles qui maîtrisent très 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 bien ah mais du coup émilie l'avez-vous essayé le 4d vous voyez on fait un brushing on le prend en bas et on remonte comme quand on fait un brushing avec ses cheveux pour vraiment étiré et allonger c'est le but de ceux de ce mascara voilà voyez on voit bien le trait de la haine en dessous et pourtant c'est qu'une poudre avec un pinceau c'est pas mal et on voit bien envoyer un peu la différence entre les deux yeux c'est un truc de fou j'adore je vais mettre un tout petit peu mascara en dessous juste un tout petit peu voilà regardez moi ça mascara magique trade liner à la poudre c'est pas top belle petite astuce on fait l'autre côté je vous remontre pour celles qui viennent d'arriver on prend un peu de base paupières donc c'est les bases qu'on met en dessous des phares pour bien tenir la poudre en fait oui je le porte j'adore j'ai même essayé le épique je veux trop voir et je veux trop trop voir alors je reprends un peu de base que j'avais mis ici auparavant et je prends ma poudre noir sur mon pinceau ok j'hésite pas on veut noir noir c'est glamour et on vient le poser alors on n'étire pas voyez on pose d'accord vous le posez et tout doucement on y va et une fois que vous l'avez entreposer vous pouvez faire votre trait on peut reprendre de la couleur pour intensifier et après vous l'étirer comme vous avez envie bon celui-ci il a un peu remonté là c'est pas grave regardez ce que je vais faire je retourne et je viens gommer c'est ça qui est magique aussi avec les poudres c'est qu'on peut rectifier alors qu'un liner une fois que vous l'avez posé les vrais liners waterproof comme les nôtres après une fois qu'on s'est raté et ben pour les avoir il faut tout gratter voilà voyez et vous pouvez intensifier en fonction du rendu vous voulez on peut le rendre encore plus noir voilà un faux trait de liner mais c'est pas un faux trait envoyé il est vraiment là c'est canon moi j'adore et du coup j'en mets un peu à l'intérieur et on va venir mettre le 4d de l'autre côté c'est pas mal hein belle petite astuce je trouve qui a peur du liner qui maîtrise le liner et qui a peur du liner alors quand je dis le liner je parle vraiment du eyeliner le liner en feutre tout ce que vous voulez donc là je pose les canons ce mascara plus vous allez l'utiliser plus vous allez savoir l'utiliser c'est canon allez dites moi les filles vous êtes 24 je veux 24 réponses vous me dites peur ou pas peur voilà c'est pas compliqué peur ou pas peur du eyeliner et vous allez essayer cette astuce d'accord coucou c'est vrai coucou d'alphine voilà on remonte bien il n'y a pas besoin de plus moi j'aime pas quand on a trop après ça fait paquet et voilà donc là les filles on s'est fait un maquillage et glamour alors voyez là j'ai dépassé un tout petit peu il y a un trait ce que vous faites quand c'est comme ça vous attendez que votre mascara sèche et vous prenez une petite brosse par exemple une petite brosse comme ça alors je la nettoie bien bien sûr à peur bout et ben ça aussi c'est compliqué effectivement souvent on y arrive d'un oeil quand on va de l'autre côté c'est plus difficile ce qu'il faut vraiment c'est caler ses coudes on se cale on cale au maximum sa main pour pas trembler parce que c'est ça qui se passe c'est qu'on tremble mais voyez alors essayer avec le crayon et la poudre le crayon le voyez donc là je viens gratter c'est le mascara qui est venu se mettre là et voyez j'enlève pas de make-up juste le mascara et ici aussi je le vois voilà sans déstructurer le maquillage et là je suis canon là pour aller à l'école tout à l'heure chercher Tom c'est pas mal comme idée bon après je n'ai pas intensifié je n'ai pas pris le noir le plus noir que j'ai mais voilà vous prenez après vous pouvez faire vos traits aussi avec des couleurs par exemple si vous faites un make-up rose très pâle très clair vous pouvez faire un trait de liner violet ou rose plus foncé avec une poudre et un pinceau c'est juste magique et c'est juste trop facile essayez ok tu me donnes des cours de maquillage tu donnes des cours particuliers pour le maquillage et ben écoute si tu veux oui il n'y a pas de souci moi je te reçois la maison on se prend alors des cours de maquillage attention on s'entend bien je suis pas maquilleuse j'ai pas pris de cours de maquillage moi j'ai appris en faisant j'ai pris toutes les astuces qu'on m'a donné chez lunique mes copines et tout il n'y a pas de fin je peux pas te donner un cours de make-up par contre je peux te montrer les bases oui ça il n'y a pas de problème on se prend un petit rendez vous et je te montre les bases à la maison pas de souci émilie c'est quand tu veux où je viens un peu importe on se trouve un moment mais ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien donner les petites astuces et puis surtout la base il ya beaucoup de choses à savoir sur la base mais comme coucou christine voilà voyez bon on l'a pas fait on n'a pas fait un truc de ouf 1 déjà si on a peur du du liner en général on veut pas se faire un truc de ouf après c'est à vous de vous amuser mais voyez moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile avec le pinceau j'ai tout fait tomber avec le pinceau et la poudre que le liner et puis après une fois que vous l'avez placé avec le pinceau tenter de repasser avec le eyeliner parce qu'une fois que votre effet ben du coup c'est tout facile vous venez vraiment poser tout doucement et ça va intensifier ok alors ce mascara 4d bah forcément il finit bien la chose bon bah voilà je peux les danser ouais on va mettre un peu de lighter je fais toujours mes live l'après midi j'ai pas le temps autrement et du coup à chaque fois je me dis mon dieu soit je me démaquille soit je vais à l'école comme ça qu'elle ou la meuf voilà bon bah écoutez je vous fais des gros 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 bisous ok car j'ai pas les bases eh ben il n'y a pas de souci moi je et des fois je fais des réunions la maison aussi un donc venez quand c'est comme ça après je sais que ça tombe pas toujours des jours il ya les enfants des jours vous êtes dispo mais souvent je fais des réunions et souvent quand je fais des réunions je montre la base voilà vraiment la base et puis après en live je montre les petites astuces que j'ai que je reçois etc voilà donc pour les petites nouvelles vous pouvez cliquer sur le j'aime ici ou là je sais plus où il est quelque part sur la page ça va vous permettre de recevoir les notifications quand je fais des live n'hésitez pas à partager le live comme ça il voyage un peu partout et puis chose que je n'ai pas fait et que je vais faire tout de suite j'ai un lien de boutique c'est des choses qui vous intéresse vous pouvez toujours aller passer votre petite commande directement sur le site alors attendez je le je le je l'épingle normalement j'ai juste à cliquer dessus voilà épinglé voilà donc là il est là il va rester là magique c'est magique tout ça aussi on l'apprend avec unique c'est eux c'est nos copines qui nous apprennent tous les petits tuyaux de facebook il ya plein plein de choses à apprendre voilà et puis s'il ya des filles qui veulent faire comme moi les filles j'accueille 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 par contre j'accueille pas n'importe qui les filles je vous dis je veux des bosseuses je veux des bosseuses voilà unique c'est pas facile faut pas croire que vous allez arriver là et que vous allez gagner des milles et des merveilles non il faut travailler pas c'est marrant la lumière il faut travailler donc je veux des bosse je des filles qui sont motivés qui ont envie de s'amuser et travailler avec une super équipe voilà trop loin pour moi christine c'est pour ça que je fais des live mais c'est ça qui est bien aussi avec unique c'est que on peut vraiment concilier les deux et faire ce qu'on a envie donc moi j'aime bien faire les deux je fais moins de réel je fais moins d'ateliers je suis moi pourtant j'aimerais bien y aller vers l'extérieur mais j'aime tellement les réseaux sociaux j'aime tellement partager avec vous ouais qui n'est pas forcément tout près mais c'est pas grave j'ai mon site internet voilà un bisou par ci un bisou par là et une très très bonne après midi j'aime 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 j'aime